bonjour tout le monde c'est voir la neuf aujourd'hui je vous présente le jeu godus qui disponible sur steam pour 0 euros il ya un accès à anticiper en fait donc il est gratuit godus c'est un jeu développé et édité par 22 cans 22 cans c'est une boîte qui a été créée par peter molyneux donc peter molyneux lui c'est le fondateur de fable il a également créé black and white donc ces deux séries là sont les plus connus de son nom on va dire et et du coup de de son travail on s'attend à trouver un bon jeu god game comme c'est le genre qu'il a contribué à créer c'est vraiment peter molyneux qui a créé les groupes god game game c'est quoi c'est les jeux où on joue le rôle d'un dieu donc là c'est ce qu'on est dans godus on a un dieu qui conduit son peuple sur une île qui l'aide à prospérer qui aide à se développer et on va voir comment on fait pour y arriver pour ça on a des petits bulles les petits bonhommes à des petits disciples ça s'appelle comme ça c'est des disciples donc ici on a des reproducteurs par exemple avec leur nom et puis on peut retrouver dans l'information alors métier leur nom leur endurance et ce qu'ils vont faire leur endurance elle peut être rechargée en tout cas juste ici y'a rien à faire d'autre c'est ça dépense aucun qui est là ici nous avons des fermiers voilà j'ai un fermier donc le fermier il rentre chez lui parce qu'il est faible justement si on veut pas qu'il rentre chez lui qu'il reste travaillé ici dans les champs on recharge il retourne dans les champs les champs qu'on fait en maturité il nous donne du blé qui va aller ici là j'en ai deux actuellement donc sur chacun des champs je suis passé à 10 ce blé il nous sert quand on veut construire un bâtiment ici j'ai des emplacements libres vous voyez que ça me coûte 3 de blé 6 de blé voilà ça coûte une simple quantité en blé pour construire ces bâtiments là il faut qu'on ait des soit qu'on ait des maisons à côté auquel cas il ya une petite icône de bâtisseur qui se met là on clique dessus le personnage va sortir s'il a accès là il faut faire des marches dans les différentes strates du sol s'il a accès il va les construire et il faut bien évidemment qu'il ait les 6, le début 6 pour ce carré là ici c'était 3 c'est plus petit donc là c'est une grande maison ces strates de terre je peux les déplacer je suis le dieu je déplace le terrain je fais ce que je veux pour le déplacer ça me coûte un petit peu de foi ici récupérer de la foi et mais en fait juste à cliquer sur les maisons et les disciples nous fournissent régulièrement de la foi la foi est vraiment une compétence essentielle du jeu avec le blé justement puisque ces deux éléments nous permettent d'activer des pouvoirs que je vais vous montrer ici j'ai pas mal de maisons et il y avait des champs libres que le jeu avait déjà mis en place ça fait partie de l'histoire on peut créer avec notre pouvoir une colonie de fermiers qui vont aller justement chercher récolter dans les champs vous voyez quand je clique sur information c'est un type de travailleur fermier peut avoir maximum 80 colons dans la colonie 80 reproducteurs et 8 travailleurs 8 travailleurs travailleurs fermiers comme ça le rayon de réunion je monte tout ce que c'est et le rayon le cercle qui se dessine là c'est le rayon de réunion je peux le déplacer c'est intéressant notamment qu'on a plein de petites maisons qu'on a redessiné la zone et qu'on pourrait avoir des grosses maisons mais c'est intéressant de rassembler toutes les petites maisons en une seule c'est ce que ça fait au final donc l'aperçu permet de nous voir un peu ce que ça va donner savoir que l'emplacement qui est choisi ici sera l'emplacement définitif on peut continuer à rassembler des maisons là mais mais cet emplacement ne bougera pas c'est intéressant de prendre le plus possible de maisons alors là je n'arriverai pas à tout désavoir j'ai vu que j'aurai la plupart un peu plus haut même si j'aurai pas la maison du bas c'est vraiment le plus possible et hop donc ça me coûtait 3000 de fois j'en ai 8000 ça fait très bien on le fait je clique dessus il y a un fermier qui est enceinté il y avait un fermier qui était dessus une icône ça me met donc la fois le temps que ça met à recharger 60 combien j'en gagnerai les fermiers c'est ici on clique dessus on peut voir que dans ma zone actuelle dans ma ville structure ma colonie j'espère être reconnais d'après ça je crois qu'on conne il peut y avoir trois fermiers maximum et 37 reproducteurs donc là hop prochain adepte ça c'est justement le fermier donc là il n'a rien qui est disponible on peut l'encourager sur une parcelle du coin qui est accessible pour eux bien sûr pour qu'ils y aillent il faut également qu'il ya un chemin de fait dans dans les strates de terre voilà on a monté et le troisième alors là les 37 parce que les 37 ça peut être augmenté et ce nombre là on va aussi jusqu'au maximum qu'on a vu dans les informations que 80 et 8 enfin que ce maximum là peut continuer à être augmenté ouais voilà pour pouvoir l'augmenter ce maximum alors nous ça m'embête un peu qu'ils l'ont fait là ou tant qu'ils aient pas vu qu'il aille voir l'une de celles qui était déjà existante peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas d'accès facile donc auquel cas bah je lui fais l'accès c'est juste à ce qu'il lui manque c'est vraiment modé terrain comme ça comme on veut ça nous permet également de trouver des petits trésors alors est ce qu'il ya des trésors dans mon coin les trésors il y en a qui pop qui apparaissent à l'écran sans forcément le cacher quand vous relancez votre jeu après quelques heures d'une activité là par exemple le coffre nous faut gagner des diamants les diamants on peut gagner facilement sur la version ordinateur il suffit de sacrifier des gens dans la fausse ici en sacrifiant les gens notre indice de bonheur qui à droite va chuter donc là actuellement je suis libre je suis pas trop mal sachant que notre indice de bonheur est lié au peuple astari alors les astari ce sont les gars qui sont ici là haut eux c'est un peu les méchants de l'histoire ce sont les anciens habitants de l'île l'île sur laquelle j'arrive moi donc ça ce sont les astari ils ont une ville qu'on peut aller voir je peux les convertir en adeptes et eux peuvent me convertir mes adeptes en astari pour moi les convertir en adeptes il faut que l'indice de bonheur soit le plus possible plus mon indice de bonheur est vers le bas plus mes adeptes vont me convertir en astari et ça ils le font de manière régulière lors de leur jeu ils font des fêtes donc là il reste une minute avant la prochaine fête on peut en plus en ce moment là aller voir leur village la fête qui se prépare c'est une fête qui est en cours donc j'ai une minute encore donc on verra si j'arrive à me convertir si j'arrive à me convertir ou si c'est qui en convertissent des honnêtes citoyens en astari il faut très régulièrement récolter un peu tout notamment le bleu ici vous voyez j'ai une ville de fermiers que j'ai créé avant voilà l'information ça sert à rien pour les villes c'est tout le temps maxime vous voyez j'ai déjà plus de fermiers et de reproducteurs que dans d'autres villages pour améliorer cela le nombre de fermiers de reproducteurs je vais construire des bâtiments je vais recréer un cercle une colonie par dessus et en la recréant comme ça je peux de nouveau donc forcément je sais que c'est ma colonie et les nouveaux bâtiments qui vont se construire et ça va aller dessus et ça va l'agrandir en ayant plus de champs et plus de personnes dans dans la ville si on peut dire dans l'île je vais bloquer ici les cartes ah bah attendez regardez j'ai gagné 5 adept astari parce que les jeux se sont finis il y en a 5 de chez eux qui vont aller chez moi parce que ben il y a plus de bonheur chez moi que chez eux en fait et leur prochain festival est dans une heure donc régulièrement vous les faites si vous arrivez à monter le bonheur tout en haut vous allez pouvoir avoir peut-être plus que 5 on peut aussi sélectionner le des dettes en restant cliquer dessus en disant là je taille là par exemple pour construire ici même s'il y a peut-être assez de blé et va pas le vert donc concernant les cartes quand on remplit les objectifs ici on peut-être plus de bonheur on peut-être plus de bonheur on peut-être plus de bonheur mais si vous pouvez faire des petits abodes et construire des petits abodes vous allez pouvoir collecter un énorme amount de belief et belief est votre problème le but est en fait le but est d'aller jusqu'au phare ici le but est d'aller jusqu'au phare ici le but est d'aller jusqu'au phare permettant de dévoiler plus de zones en dévoilant plus de zones donc vous avez le pouvoir pour résoudre votre problème de belief vous avez juste besoin de les pratiques et ainsi de suite jusqu'à aller dans leur village ensuite il y a l'arche à construire ici une arche qui permet d'aller sur une autre île et ainsi de suite vous remplissez comme ça plein d'objectifs je trouve que le jeu n'est pas totalement finalisé il reste selon moi pas mal de choses à faire pour qu'il soit encore meilleur mais pour un jeu en accès anticipé qui est gratuit pour l'instant c'est vraiment très bien c'est dommage que le développement du jeu soit arrêté en 2013 là il est reparti cette année donc du coup ils ont fait une update version 2.04 j'ai pas constaté plus que ça de changement j'attends de voir par la suite j'attends de suivre les news mais ils ont l'air d'être reparti sur le développement du jeu quand même j'espère que cet avis vous aura plu au moins il vous aura permis de découvrir les graphismes de constater les mécaniques du jeu l'objectif même si l'objectif reste assez grossier au final on voit quand même un peu ce qu'il faut faire pour passer quelques quelques minutes ou quelques heures en soirée c'est top je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à suivre ma chaîne mon compte twitter et mon compte curateur sur steam et on va continuer comme ça à faire des vidéos de présentation de jeux sur steam moi je vais essayer de continuer à vous présenter des jeux indépendants des jeux de stratégie de gestion des city builders des god games tout ce petit jeu de gestion construction c'est ce que j'adore allez je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à télécharger godus il est vraiment pas lourd en plus en méga je vous dis à la prochaine j'aime